Bienvenue sur la chaîne de Yodacorp, aujourd'hui on parle du Galaxy A52 5G partie 2. Information sur les caractéristiques et puis test du téléphone Galaxy A52 5G, mais juste après le générique. Bonjour, c'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, d'astuces, de tutoriels, de DIY, prochainement d'imprimantes 3D, de rétro gaming, etc. Mais aujourd'hui, partie 2 sur le Galaxy A52 5G. Suite à ce unboxing de ce Samsung Galaxy A52 5G, nous allons pouvoir vérifier ensemble les différentes capacités qu'il offre. Donc les boutons sont tous sur cette partie-là, donc nous avons la partie bouton pour l'allumer, le volume plus-moins. Le bouton en dessous de l'écran est très réactif pour sortir de la mise en veille. Alors nous avons donc deux haut-parleurs, le téléphone a un son stéréophonique, nous avons un haut-parleur en dessous du téléphone et un au-dessus du téléphone, c'est ce petit trou qu'il y a ici. Juste à côté, nous avons un autre trou et c'est donc pour mettre la carte SIM. Donc, carte SIM ici, nous avons la possibilité de rajouter une deuxième carte SIM, parce qu'il fait le dual SIM, ou alors de rajouter une carte SD. Et on peut rajouter une carte SD jusqu'à 1 Tera d'espace disque sur la carte SD, ce qui est pour le coup largement suffisant. Donc voilà, nous avons ici 4 capteurs photo plus la lampe torche. En dessous, nous avons donc la possibilité de charger son téléphone et ici la prise jack. La batterie a donc une capacité de 4500 mAh. Pour le coup, c'est réseautable. L'écran est un écran 120 Hz. Alors oui, en effet, j'avoue, c'est très agréable d'avoir du 120 Hz. La seule différence, c'est que du coup, ça mange énormément de batterie. Voilà, ceci étant, comme on peut le voir à l'écran, très réactif. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Nous avons la possibilité de désactiver le 120 Hz. Donc il faut aller tout simplement dans l'écran. Et à partir de là, nous avons la possibilité de réduire la fluidité des mouvements. Donc en 120 Hz, on peut passer en standard. Nous sommes donc sur un Android 11 avec WANUHU 3.0. Il fait de très belles photos. Et nous avons donc ici le petit poinçon, juste là. L'appareil photo selfie fait 32 mégapixels. Nous avons donc un ultra grand angle, un angle normal à 64 millions de pixels, une macro et puis un capteur de profondeur. Les photos, pour le coup, je vous montrerai certaines prises que j'ai pu faire. Je suis assez stupéfait par les photos que cet appareil produit. Sachant qu'il vient de sortir, donc il y aura fatalement des mises à jour et des améliorations, je suppose. Mais là, à l'heure actuelle, je suis assez surpris pour les photos. Nous avons aussi la possibilité de faire des vidéos. Donc vidéos en 4K, 30 images par seconde. Nous avons un stabilisateur. Alors quand on met le stabilisateur, malheureusement, on ne peut plus être en 4K. Voilà, 4K, 30 images par seconde. Après, on a du Full HD, 60 images par seconde. Du Full HD, 30 images par seconde. Ou alors de l'HD, tout simplement, à 30 images par seconde. Si on active le super stabilisateur, on passe du Full HD, donc du 4K à 1080p. J'ai testé le stabilisateur et là, pour le coup, je suis assez surpris de la vidéo une fois stabilisée. Nous avons la possibilité de faire un zoom x2 jusqu'à x10. Par contre, je vous montrerai les images. C'est franchement pas top. C'est pixelisé. On voit que ça mange un petit peu quand même. Donc du coup, voilà. Très satisfait de ceci étant de cet appareil. Encore une fois de plus, j'ai fait des tests. En termes de batterie, je tiens une journée et demie pour l'instant. Je pense qu'il y a moyen d'avoir plus en activant peut-être le mode économie d'énergie. Ou alors en désactivant le 120 Hz de l'écran et en passant à du 60 Hz. Je n'ai pas fait de test en 60 Hz. Je fais un test. Il est IP67. Alors, moi, j'avais un ancien portable qui était le Galaxy A5. C'était la version 2017. Il était IP68. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et en ce moment, encore plus. Parce que si on veut laver son téléphone, on ne se pose pas la question. On le met sous l'eau. On le nettoie. Et puis, c'est parti. Et ça fonctionne très, très bien. Là, c'est l'IP67. Donc, apparemment, il résiste à l'eau et à la poussière. 30 minutes à une profondeur de 30 cm, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, je ferai un test de mettre le téléphone sous l'eau. Parce que la grande particularité, c'est qu'on peut utiliser le téléphone sous l'eau. Et apparemment, on peut filmer sous l'eau. Donc, je ferai un test par rapport à ça. Donc, voilà, il est relativement assez réactif. Nous avons donc une version qui a 128 Go d'espace disponible en interne. 6 Go de mémoire RAM. C'est un octocore. Il faut savoir que le système utilise 20 Go. Donc, il faut savoir que déjà, dès le départ, vous avez 20 Go d'utilisé dans votre stockage qui correspond à votre système d'exploitation. J'ai fait quelques tests au niveau photo. Je vous montre ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne. Alors, le Galaxy A52 5G est IP67. Cela veut dire qu'il est étanche à la poussière et à l'eau. Donc, on va faire un petit test. Et puis, on va le plonger dans l'eau et on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire un petit test. On enregistre et on plonge dans l'eau. Immersion du téléphone dans un récipient d'eau et la possibilité de pouvoir enregistrer que le téléphone est dans l'eau. Et bien, test réussi, ça fonctionne. Pour aller avec le nouveau Samsung Galaxy A52 5G, j'ai donc pris une coque. Je vous mettrai les liens aussi dans les descriptions. Et du coup, j'ai opté pour cette coque. Celle-ci. Et je trouve le rapport qualité-prix très, très bien. Voilà. Donc, je ne connaissais pas cette marque qui est donc la marque Waku. Les produits sont très corrects. Et apparemment, il y a une petite plaque qui évite, si toutefois le NFC est activé, que certains pirates puissent pirater votre téléphone parce qu'il y a une plaque ici qui protège. Donc, voilà. Cet étui pour le téléphone Samsung Galaxy A52 5G. Donc, en conclusion, très bon téléphone, très bon portable. Je fais de très belles photos, de bonnes vidéos à l'extérieur. Le macro, bon, c'est sympa, mais je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai fait quelques macros, mais je ne vais pas passer ma vie à en faire. Le capteur profondeur, pareil, je ne vois pas trop à quoi ça va me servir. Ceci étant, c'est un très bon téléphone. Je le recommande. En ce qui me concerne, je suis très content de cet achat. Je tiens à dire que toutes les vidéos que je tourne jusqu'à maintenant ne sont pas sponsorisées. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. De mettre un petit pouce vers le haut. Ça ne coûte rien et puis ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501